Je ne peux pas encore voir mon écran. Vous me dites quand vous allez le voir. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, ça y est. Super. Donc, pour Sonia Erim, vous allez retrouver un certain nombre de choses que vous avez déjà vues, mais en fait, ça va vous permettre de revoir certains trucs et puis revalider peut-être ensemble les points. D'accord ? Donc, l'idée, vraiment, la présentation que je vais vous faire, c'est en fait, montrer les différences entre le mode d'hébergement, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire l'infra qui est chez le client, avec le mode d'hébergement en SaaS, tel que propose aujourd'hui Broadcom. Donc, c'est vraiment, on est fixé sur l'outil Clarity. Donc, alors là, j'ai fait un petit tableau. Dans lequel, en fait, on retrouve, dans la colonne on-demand, c'est le mode d'hébergement SaaS. Et dans la colonne de droite, le mode d'hébergement, c'est-à-dire chez le client. Donc, c'est son infra, donc ce qu'on appelle le mode on-premise. Donc, je vais présenter au travers de ce tableau, en fait, les grandes différences, les limites des modes d'hébergement, et puis un comparatif entre le mode on-demand et le mode on-premise. Alors, si je m'arrête là sur l'utilisation, la création des processus en JavaScript et en Zog et en Zog. Donc, aujourd'hui, si vous avez des processus qui ont été développés en JavaScript et en Zog, si vous êtes on-premise et vous souhaitez passer on-demand, ou si vous voulez réaliser ce type de développement en mode on-demand, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que c'est oui, c'est-à-dire que tant pour le mode on-premise que pour le mode SaaS, c'est quelque chose qui se fait et qui fonctionne dans les deux cas, je pense, qui fonctionne très bien. L'utilisation et la création de portlettes basées sur une query, une requête NSQL. Ça, pareil, si on est on-premise, comme en mode ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, il n'y a aucune limite d'ailleurs, je dirais, au mode NSQL, parce qu'on est en select, on ne fait pas de mise à jour dans la base de données, c'est-à-dire que normalement, tout passe, puisque c'est du select. Alors, rappelez-vous, et puis peut-être que je peux déjà aborder le sujet là, c'est qu'aujourd'hui, pour les clients qui sont en mode on-premise et qui souhaiteraient passer en SaaS.com, c'est qu'aujourd'hui, votre base de données, c'est de l'oracle, donc vous allez faire des instructions SQL, c'est-à-dire du select, etc., avec un SQL oracle. Demain, si vous passez en SaaS, la base de données, ce n'est plus de l'oracle, c'est du post-grès SQL. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une étape avant de basculer vers le SaaS, en fait, il y a ce qu'on appelle une revue de code pour voir, en fait, là, tout ce qui est spécifique, je dis bien, c'est-à-dire en termes de portlettes ou de processus, etc., il y a une revue de code pour voir ce qui, potentiellement, en post-grès ne passera plus et nécessite une réécriture de l'instruction. Alors, je vais vous prendre, par exemple, le NVL, c'est le null value, c'est quand on dit, par exemple, quand une valeur, un attribut est nul, alors remplacé par la valeur, je ne sais pas, Toto ou Tata. Donc, le NVL, en post-grès, ça ne passe plus. Donc, il y a une autre instruction. Donc, là où vous avez du NVL, il faut changer le NVL partout dans votre code. Alors, si vous avez un seul portlet, un seul processus spécifique, custom, ce n'est pas trop grave. Mais si vous en avez 50, 60, là, vous pouvez prendre la mesure de l'effort que vous allez devoir consentir pour basculer de l'oracle vers le post-grès. Alors, je vais continuer sur les différences entre le on-premise et le SaaS. Typiquement, si aujourd'hui, on-premise, vous avez des procédures stockées, des fonctions, des vues custom, des tables custom dans votre base de données, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes jamais passé par Clarity pour construire vos vues, etc. C'est quelque chose qui est possible en on-premise, mais en mode SaaS, ce n'est pas possible. Donc, tout ce qui est procédures stockées, fonctions, etc., qui est de la custom, c'est-à-dire de la customisation, de la personnalisation, c'est-à-dire que vous avez fait appel à des développeurs ou des intégrateurs, ça peut être Coprime, ISPA, KTEP ou un développeur en interne. Donc, si vous avez des procédures stockées, si vous voulez ensuite passer du on-premise vers le SaaS, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire que Broadcom interdit en fait qu'on fasse des mises à jour en direct sur la base. Donc, tout ce qu'on fait, ça doit passer par l'IHM. Donc, si on a besoin d'un nouvel objet, c'est-à-dire d'une nouvelle table, on crée un nouvel objet dans Clarity, dans Clarity Studio. Donc, on ne peut plus aller directement en base de données, dire, tiens, je vais me créer une vue pour ensuite m'en servir dans mes requêtes, optimiser mes requêtes, etc. Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, l'utilisation, la création d'objets et sous-objets custom dans Clarity, ça, c'est toujours possible, quel que soit le mode d'hébergement, quand souvent ça, souvent une pre-mise. Il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si Rime et Sonia, vous avez aujourd'hui des personnalisations de ce type, des objets et des sous-objets custom. Je pense que oui. Oui, on en a. Je pense que vous en avez. Bon, ben là, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de réflexion à voir. Donc, ça, ça bascule, ça bascule son problème. Idem pour les attributs custom. Si vous avez créé des nouveaux champs, je ne sais pas, au niveau de l'objet projet ou tâche ou ressource, pareil, on ne se pose pas de questions, on prend et on bascule. Ensuite, alors, l'accès direct à la base de données. Alors, jusqu'à un certain temps, je crois, jusqu'à l'année dernière, on pouvait accéder en lecture seule aux bases de données. Et depuis cette année, en fait, depuis le passage vers Google Postgre, en fait, Broadcom a interdit, en fait, l'accès à la base de données, mais même par des selects en lecture seule. Donc, ce n'est plus possible. Donc, ce qu'on pouvait faire on-premise avant, voire en SaaS jusqu'à l'année dernière, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, on ne peut plus brancher un outil sur la base de données, outils de type Toad ou SQL Developer, pour faire du requêtage et puis pour aller chercher de l'information. Ça, ce n'est plus possible. Alors, moi, je trouve que c'est assez limité parce que typiquement, quand vous êtes un développeur et puis on vous demande de faire un processus ou un portlet, si vous ne pouvez pas d'abord tester votre requête dans la base de données, derrière, le développeur, il va passer beaucoup plus de temps à tester sa requête parce qu'il faut qu'il l'encapsule dans un Gelscript, etc., dans un processus Clarity pour pouvoir le tester. Donc, c'est en termes de temps pour le développeur, il va perdre du temps. Là où avant, il exécutait sa requête dans la base de données, c'était quand même, c'était beaucoup plus simple pour lui. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier slide ? Pour moi, c'est bon. C'est bon. On va passer au slide suivant. Alors, justement, en termes de SGBD, toute la partie, c'est évidemment hébergée en SaaS chez Broadcom. La partie SGBD va zonner, OAS, etc. On-premise, tout est chez le client. Alors, c'est pour ça que c'est très simple. Vous avez vu, la colonne On-premise, c'est client. Et puis, la partie SaaS, c'est Broadcom. Et on verra après, le LDAP, c'est quelque chose à part. Mais sinon, c'est Broadcom, Broadcom, Broadcom. Et puis, il y a une partie SSO qui est chez les deux. Sur la première ligne, quand je regarde SGBD. Alors, aujourd'hui, je crois que vous êtes, Sonia et Rime, vous êtes en Oracle. Oui. Voilà. Alors, si demain, vous montez de version et vous restez en On-premise, vous restez en Oracle. Il n'y a aucun souci. En revanche, si demain, au moment de la montée de version, vous souhaitez, en fait, basculer du On-premise vers le SaaS, il y a donc la fameuse bascule à faire, en fait, vers PostgreSQL. Puisque maintenant, le mode SaaS chez Broadcom, c'est plus que du PostgreSQL. Donc, il y aura toute une bascule à faire, toute une migration des données d'Oracle vers le PostgreSQL. Et ça, ça se fait au travers d'outils, comme vous disiez tout à l'heure. Normalement, en fait, ces outils, pour faire simple, c'est du XOG. C'est du XOG Read et du XOG Write. Voilà. Je lis ce que j'ai dans une base, la base Oracle. Et ensuite, je l'écris en XOG Write dans la base PostgreSQL. Voilà. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est ce que fait cet outil. Ça, ça paraît simple comme ça, mais pour le développeur, c'est assez complexe. Donc, la partie OS, comme je vous disais, en SaaS, tout ça, c'est chez Broadcom. On-premise, ça reste chez le client. Le LDAP. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment vous faites vos connexions. Est-ce que vous avez un LDAP ? Est-ce que vous avez un SSO LDAP ? Est-ce que c'est une connexion directe ? On a un LDAP. Actuellement, c'est un LDAP. Il n'y a qu'un LDAP, il n'y a pas de SSO ? Non, ce n'est pas automatique. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, le mode de connexion via un LDAP, en mode SaaS, ce n'est plus possible. Donc, si vous êtes en mode on-premide, vous l'avez mis en place, vous voyez que vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur un SSO pour pouvoir utiliser la numéro d'entreprise. En fait, si vous passez en SaaS, vous êtes obligé de vous adosser à un SSO, donc un SAM L-Federated SSO, pour adosser votre LDAP sur le SSO. Et en fait, c'est le SSO qui va communiquer entre Broadcom et vous. Voilà. Donc, la connexion va se faire via le SSO. Et en plus, le SSO, en fait, l'utilisateur, ce n'est plus le code utilisateur que vous avez l'habitude de connaître. Je ne sais plus si c'est... Enfin, peu importe, c'est S500430, par exemple. Non, là, le SSO, en fait, il va reconnaître l'adresse mail de l'utilisateur. Et le petit Broadcom va dire, ben oui, cet utilisateur, cette adresse mail, je la connais, je la laisse rentrer. Voilà. Donc, le LDAP, c'est pour ça que c'est non applicable dans le mode SAS. En fait, si on veut faire du LDAP, il faut l'adosser à un SSO. D'accord ? Et en fait, c'est le SSO qui va rentrer dans Broadcom à partir de l'utilisateur, qui est en fait l'adresse mail de l'utilisateur, et qui va pouvoir vous laisser rentrer dans l'application Clarity. Mais du coup, le mot de passe, c'est quand même celui qui est dans le LDAP ? Oui, 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 absolument, oui, oui, oui. Oui, parce que vous passez, en fait, c'est le SSO, c'est le SSO qui trompe, qui porte l'information, qui saisit à la place. Et quand le mot de passe change dans le LDAP, il faut le ressaisir, du coup, j'imagine, à un moment donné, dans le SSO ? Ça doit être, non ? Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, mais dans le SSO, dans votre SSO ? Parce que normalement, le SSO, c'est la connexion unique. Lui, il va regarder, en fait, le SSO, il va se servir, en fait, de votre identifiant, normalement, Windows, et en fait, il va s'appuyer sur cet identifiant-là pour ensuite rentrer dans toutes les applications. Voilà. Donc, je pense, voilà, c'est en fait, c'est un identifiant unique, c'est le compte Windows. Et en fait, au travers du SSO, en fait, ce que Broadcom a besoin, ce n'est pas de votre identifiant Windows, c'est juste de votre utilisateur, en fait, de votre compte utilisateur Clarity, cette fois-ci. Et ce ne peut être que votre adresse mail. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas un SSO imposé par Broadcom, si on peut choisir le SSO qu'on veut, mais le prérequis, ce qu'attend Broadcom, c'est une adresse mail quelque part. Voilà, c'est ça. En effet, alors, Broadcom, en fait, a en standard un SSO qui s'appelle CA SiteMinder. Bon, toutes les entreprises ne l'utilisent pas. Certaines entreprises utilisent plutôt Kerberos. Je ne sais pas si c'est celui que vous avez en place, voire des SSO, on va dire, un peu plus personnalisés, un peu plus entreprises. Donc, Broadcom dit, OK, donc vous pouvez en effet utiliser votre SSO. En revanche, il faut que cette SSO réponde au prérequis SAML 2.0. Donc, il faut vraiment être collé au protocole. Et donc, à partir de là, quel que soit le SSO que vous utilisez, ensuite, il y a quand même des échanges avec les équipes techniques de Broadcom, puisqu'ils vont demander un certain nombre d'informations. Oh, cool. Voilà. Et donc, les informations, vous allez échanger entre Broadcom et le client, et pour bâtir, en fait, la communication entre le SSO que vous allez utiliser et puis la manière dont ça va communiquer avec Broadcom. Voilà. Donc, il faut prévoir dans cette bascule, si demain, en effet, vous souhaitez passer du on-premise en SaaS, à prévoir des jours avec les équipes Broadcom et vos équipes, vos experts SSO, pour faire que tout ça, ça marche. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos clients qui sont en SaaS avec le SSO. Donc, il y a très peu de connexions directes, comme on a pu rencontrer avec le mode on-premise par le passé. Beaucoup de nos clients sont en SSO. Et encore une fois, comme vous disiez juste avant, en fait, c'est le SSO du client. CA n'impose pas son SSO. Même si, enfin, Broadcom n'impose pas son SSO, même s'il a un SSO qui s'appelle CA Setminder, probablement, il aimerait bien que vous l'utilisez. Mais bon, si vous utilisez Kerbeos ou un autre SSO, il fera travailler ses équipes avec vos équipes SSO pour que ça fonctionne et ça fonctionnera. OK, merci. Ensuite, il y a quelque chose qui était très important et qui pouvait être utile, c'était la console d'administration. Alors, même si c'était à la main de l'administrateur Clarity, mais parfois, on pouvait faire certaines choses via la console d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas de ça, on n'y a plus accès. Alors, même l'intégrateur. Donc, ne demandez pas à l'intégrateur de faire des gestes pour vous, etc. C'est-à-dire que même nous, maintenant, Coprim, on n'a plus accès, quand on est en SaaS, à la console d'administration. C'est dommage, ça. Moi, je trouve ça dommage, en effet. Mais bon, comme ça touche quand même à tout ce qui est infra, parce qu'on voit bien, c'est comment on gère la mémoire des serveurs, les accès aux bases de données, les users, passwords, etc. Donc, on peut comprendre que c'est même plus qu'ils limitent, qu'ils interdisent, parce que ça devient tellement touchy, je dirais, qu'ils ont fermé. Ils ont carrément fermé la boîte. Ensuite, en termes de gestion des fichiers import-export, alors souvent, on fait de l'import en masse dans Clarity, où on exporte des données vers des applications tierces ou vers des outils de reporting. Donc, ça, on peut toujours, ça continue. On peut toujours en faire quand on est en mode SaaS. Il faut juste dire qu'à Broadcom, au moment où on met en place la démarche SaaS, qu'on aura besoin, en effet, d'un site FTP pour pouvoir déposer et récupérer des fichiers, typiquement les fichiers d'import en masse. Donc, ça, c'est quelque chose qui perdure avec le mode SaaS. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Je pense que oui, de l'import en masse, c'est que je pense que la structure même, un côté RIM et Sonia, je pense que c'est quelque chose que vous avez dû mettre en place. Oui, ça, on en fait, oui, des informations. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose qui perdure encore une fois avec le mode SaaS. Est-ce que c'est la même chose que le XOG ou c'est différent ? Alors, le XOG, en fait, c'est le processus. Dans le processus, il embarque un script qu'on appelle en fait le gel script. Et dans le gel script, parfois, on peut être amené à utiliser le XOG. Donc, voilà. En fait, c'est juste le langage de programmation pour aller lire ou mettre à jour des données. D'accord ? Donc, en fait, quand vous faites de l'import en masse, très souvent, derrière, puisque vous allez mettre à jour des données Clarity à partir de données qui viennent de l'extérieur, vous allez très probablement, neuf fois sur dix, utiliser le XOG. Voilà. Donc, qu'on soit en mode on-premise ou en mode SaaS, ça, ça perdure à nouveau. C'est quelque chose qui... On continue à utiliser les processus avec du gel script, avec du XOG. Donc, c'est exactement la même démarche, la même mécanique, je dirais. Donc, là-dessus, il n'y a aucun changement. Si, je ne sais pas, chaque année, chaque début d'année, vous importez vos projets, vos 1000 ou 2000 projets avec un processus. Donc, vous déposez un fichier CSV en entrée, le processus traite ce fichier CSV, génère les projets. Demain, en SaaS, ça sera exactement la même mécanique. Vous allez déposer sur le site FTP qui est identifié côté Broadcom. Vous lancez la mécanique, le processus d'import. Et le processus d'import, il va vous remonter tous les projets qu'il y a dans le fichier CSV. Puis, évidemment, de temps en temps, on tombe sur des erreurs, des anomalies. Et puis, vous les traitez comme vous les traitez aujourd'hui. OK. Voilà. Et ensuite, côté HTTPS, ça, c'est les... Qu'on soit en mode SaaS ou en mode on-premise, c'est la même mécanique. Donc, il n'y a aucun changement là-dessus. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce slide, ce qu'on a pu aborder. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? J'ai l'impression que oui. Voilà. On va passer au slide suivant. Ensuite, alors, maintenant, c'est en termes de montée de version, outils de reporting, etc., les environnements à disposition. quand vous êtes en mode on-premise, et on le voit bien aujourd'hui chez vous, Rime et Sonia, c'est que la montée de version, c'est vous qui décidez quand vous allez la faire. Vous ne voulez pas la faire cette année, vous la ferez l'année prochaine. Oui. Voilà. Donc, en mode SaaS, c'est presque pareil. Si ce n'est qu'à un moment, si vous avez trop de versions de retard, Broadcom va vous dire qu'il serait temps de passer à la dernière version. Mais là, aujourd'hui, la dernière version, celle qui est commercialisée sur le marché, c'est la 15.8.1. Aujourd'hui, en SaaS, on a encore des clients qui sont à 15.4. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation, et la 15.4, elle date de l'année dernière. Donc, il n'y a pas d'obligation pour le client de passer d'une 15.4 à une 15.8.1. D'accord. Oui, il y a des versions majeures, j'imagine, et puis... Oui, voilà. C'est ça, plutôt ? Oui, même, c'est que... Bon, alors, hormis cette année, ça a été particulier parce qu'il y a eu la bascule de Google Postgre, donc ils ont, entre guillemets, obligé tout le monde à passer en 15.8.1. Mais jusqu'aux années passées et puis les années à venir, c'est-à-dire que si vous avez un gap de deux, trois versions, ils ne vont pas vous obliger à passer à la dernière version voilà. Même si, entre-temps, vous avez quand même des versions majeures parce que d'une 15.4 à une 15.8.1, il y a eu quand même des versions majeures la 15.5, 15.6, 15.7. Voilà. Donc, il n'y a pas... On ne vous met pas le couteau sous la gorge et puis pour vous dire, le mois suivant, vous, tu as passé en 15.9 ou en 16 si on est l'année prochaine. D'accord. Ce n'est pas le principe. D'accord, mais il n'y a pas de soucis. Est-ce que ça peut générer des soucis sur le support éditeur ou l'assistance comme fournit ou non, pas du tout ? Non. Alors, justement, c'est qu'à partir du moment où vous avez, normalement, jusqu'à la 15.4, c'est supporté. Et puis, de toute façon, l'éditeur fait des annonces. Il dit à telle date, telle version ne sera plus supportée. Là, en effet, vous êtes avisé, etc. Donc, pour vous, en gros, ça veut dire qu'il serait peut-être temps de monter de version. Parce qu'en effet, le client communique comme pour les clients en 1.4, il va dire « Moi, cette version, la 15.4, l'année prochaine, au mois de janvier, je ne la supporte plus. » Donc, que vous soyez en 1.4 ou en mode SaaS, c'est la même attitude à avoir. C'est se dire qu'il serait peut-être temps en effet de monter de version. Parce que moi, j'avais cru sur les documents Broadcom qu'ils autorisaient jusqu'à une ou deux versions d'écart, mais… Il y a eu plus. Alors, il y a eu plus. Alors, peut-être qu'ils vont durcir leur politique. Mais moi, jusqu'à l'année dernière, j'avais des clients et plusieurs où il y avait plus qu'une ou deux versions. Puisque je vous dis, j'avais une 15.4, c'était la 15.8.1. Donc, il y avait pratiquement 3, 4 versions d'écart. Alors, ils vont peut-être durcir leur politique depuis qu'ils sont passés en Google et en PostgreSQL. C'est vrai que pour eux, en termes de maintenance, c'est beaucoup plus simple puisqu'on ne travaille plus que sur deux versions maximum au lieu d'en avoir trois ou quatre. Donc, en sas, la décision, donc encore une fois, alors, jusqu'à maintenant, il y avait 3, 4 versions. Peut-être, ça sera deux versions. On ne vous met pas le couteau sous la gorge. Et à partir du moment où vous avez décidé de monter de version, en fait, vous allez établir un planning avec l'éditeur. Donc, il faut aussi préparer un petit peu à l'avance. et puis, il va y avoir, en fait, comme pour le on-premise, quand on monte de version, il va y avoir une phase de recette et puis vous allez avoir une fenêtre de deux semaines ouverte et pendant cette semaine, vous allez tester la nouvelle, la montée de version. Et puis, si c'est conforme, vous donnez le go pour que ce soit fait aussi sur l'environnement de production. Voilà. Donc, ça se fait en deux étapes puisque en Botsap, SASS, en fait, on a deux environnements. On n'a que deux environnements par défaut. C'est la recette ou dev et la production. Donc, une montée de version, c'est vous qui dites j'aimerais bien monter de version. Donc, à ce moment-là, on ouvre un ticket côté CA pour dire je voudrais monter de version. On enclenche le projet de montée de version. Il y a la phase de recette. Dès que, si c'est bon, si c'est conforme, on passe à la phase sur la production, on ouvre la production, on monte, on fait la montée de version sur la production. Ensuite, en termes d'outils de reporting, donc, quel que soit l'outil, en fait, donc, par définition, c'est l'outil par défaut, c'est Jasper Soft. Donc, qu'on soit en mode on-premise ou on-demand, c'est la même mécanique, la même manière de fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous utilisez des outils tiers type Power BI, ou Click View. Je ne sais pas comment. D'accord. non, C'est quoi ? C'est du Jasper Soft, c'est ça ? Oui. Non ? Oui, d'accord. Donc, c'est exactement la même mécanique. Alors, si aujourd'hui, vous avez des rapports dans votre environnement on-premise en Jasper Soft, il faudra juste penser, si vous basculez en SaaS, justement, aller basculer dans le Jasper Soft de SaaS. et comme je disais juste à l'instant, en fait, il n'y a plus que deux environnements à disposition. Là où, chez certains clients, on pouvait avoir jusqu'à quatre environnements, il y avait la dev, la recette, la pré-prod et la prod. Là, on n'en a plus que deux. Alors, il est possible d'en avoir plus, mais alors là, on n'est plus dans du standard. Donc, on rentre plus dans des contingences financières. C'est un supplément et il y a une tarification spéciale et on vous fera payer, en fait, cet environnement supplémentaire. Alors, en termes de licence et de coût, juste pour terminer, donc on a encore quatre minutes, ça va. En fait, le mode, la différence entre le mode SaaS et le mode on-premise, c'est qu'en fait, en mode SaaS, vous payez chaque année en fait les licences. Et puis, si vous arrêtez de payer, c'est-à-dire qu'en fait, on vous coupe les tuyaux. C'est un petit peu ça le principe du SaaS. Le mode on-premise, en fait, vous avez acheté des licences au début et vous payez une maintenance annuelle. Si vous arrêtez de payer votre maintenance annuelle, ça ne vous empêche pas de continuer à utiliser l'outil dans sa version. Évidemment, vous n'avez plus le droit à monter de version. Donc, parce que vous êtes en fait propriétaire des licences dans la version que vous avez jusqu'au moment où vous payez les maintenances. Donc, ça, c'est les deux grosses différences. Et nous, ce qui nous permet de voir, en fait, quand on est en SaaS, l'effort financier, il est lissé. c'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où on va tout porter le poids financier, c'est qu'en fait, chaque année, on va payer les licences. Et bon, il y a des révisions, évidemment, qui peuvent se faire en termes d'inflation, etc. Donc, ça peut être figé dans le contrat, mais on voit bien que quand on regarde, en fait, le slide, c'est que l'année N, l'année 1, N plus 1, plus 2, etc., c'est ni plus ni moins les mêmes efforts financiers. Quand on est au mode on-premise, c'est que l'année, la première année, et l'année N, en fait, on achète les licences. Ensuite, les années suivantes, évidemment, on paye la maintenance. Et il y a un moment où arrive, il va falloir monter de version, remettre en place une étude d'architecture, parce qu'évidemment, qui dit monter de version, on dit une nouvelle OS, potentiellement, une nouvelle base de données, etc., faire intervenir les gens de la prod, de la sécurité, faire venir un intégrateur, peut-être faire avec cet intégrateur des corrections, etc. Donc, voilà. Donc, on voit bien que, en termes d'efforts, on s'est porté, il y a un gros effort la première année, ensuite, les années suivantes, tant qu'on ne fait pas de montée de version, entre guillemets, l'effort est lissé, l'effort est moindre. Par contre, dès qu'intervient une nouvelle montée de version, on voit qu'il y a un nouvel effort important financier qui est fait. Alors, plus on rapproche, évidemment, les montées de version, moins cet effort financier est important, parce que moins le gap technique est important. Donc, c'est juste, sous forme d'un visuel, c'est juste succinctement, juste montrer, en fait, la différence entre l'effort financier, quand on fait du SaaS et du on-premise, on voit bien que le SaaS salisse l'effort financier dans le temps, et l'autre, il y a des pics, il y a des pics, et puis, les années où rien ne se passe, on va dire qu'on est à l'étiage, l'effort, il porte juste sur la maintenance. Alors, je pense qu'on en a terminé. Alors, est-ce que vous aviez des questions, parce qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps, une ou deux minutes ? Non, c'est pour moi. C'est bon pour vous. Je vous remercie toutes et tous. Merci à vous, et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501